Cette journée est célébrée depuis des années. Habituellement, les femmes praticiennes du droit ont célébré cette journée de manière disparate. Mais cette année, nous avons décidé de célébrer cette fête-là ensemble parce que les défis qui sont les nôtres au niveau de la justice sont les mêmes. Et donc, nous avons décidé cette année de fédérer nos énergies pour la célébration de cette fête-là. Et donc, nous avons retenu le thème, quand bien même il y a un thème international qui a été retenu, et même sur le plan national, il y a un thème qui a été retenu, les praticiennes du droit ont décidé de choisir un thème bien à elles aussi, compte tenu des problèmes sociaux que nous rencontrons. Et donc, le grand thème que nous avons retenu, c'est la praticienne du droit au service de la femme et de l'enfant. Et dans ce grand thème, nous avons développé, choisi deux sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est les avancées du compte des personnes et de la famille en matière de protection des droits successifs de la femme. Parce que vous savez que la femme togolaise éprouve des difficultés à hériter. À hériter qu'elle soit descendante, c'est-à-dire lorsque le père, son père ou sa mère décède, venir à la succession aux côtés de ses frères est difficile pour la femme togolaise. Elle éprouve également les mêmes difficultés lorsque, en tant que femme au foyer épouse, son mari décède. Or, c'est vrai que dans le code, avant, il était prévu que le cas de la succession aux décès du mari revient au congé suivant. Que ce congé suivant soit femme ou l'homme, c'est le cas à qui il devait lui revenir. Mais les femmes ont toujours éprouvé des difficultés pour pouvoir arriver à cela. Et souvent, lorsque, au niveau de la justice, ce cas-là intervient, on nous supposait, l'article 391 qui dit que les dispositions du code des personnes et de la famille sont applicables à la succession de ceux qui ont renoncé au statut coutumier. Et donc, les gens ont toujours bon dos de dire « Ah oui, mais le fait n'a pas renoncé à la coutume, donc dans notre coutume, la femme ne peut pas succéder parce qu'elle va porter le nom de quelqu'un d'autre, elle va faire des enfants ailleurs et tout ça. » Si elle est épouse, on va dire « Ah non, elle n'est pas de la famille, elle est venue épouser, qu'après, elle doit repartir » et tout cela. Donc, de ces deux côtés-là, les femmes ont toujours éprouvé des difficultés pour venir à la succession, tant en tant que descendants que conjoints survivants. Et donc, il y a eu des avancées dans le code des personnes et de la famille pour régler ces problèmes-là. Et donc, c'est le premier soutenu. Le deuxième soutenu, c'est « Tolérance civile pour tout acte de pédophilie et de violence faite femme ». Vous savez, la pédophilie prend aujourd'hui une proportion inquiétante dans notre pays. Cette année, nous avons remarqué que tant dans les cabinets d'instruction qu'au niveau du parquet, il y a beaucoup d'affaires de pédophilie qui sont déférés à la justice. Et donc, nous nous sommes interrogés sur le phénomène également. Est-ce que c'est parce que, dans l'application de la loi qui reste ferme en matière de viol, surtout sur mineurs, puisque il s'agit de ces constats sacropliques, lorsque c'est des mineurs, est-ce que c'est dans l'application qu'il y a une faille qui permet à ce que les gens se donnent des libertés pour commettre les gendarmes ? Le phénomène s'enquête beaucoup plus au niveau des maîtres vis-à-vis de leurs élèves, surtout en milieu scolaire, primaire. Et donc, nous voulons parler également de ce thème pour rappeler aux hommes qui ont tendance à s'oublier de ce côté-là que la loi est là, elle est ferme, et que cette loi-là devait leur être accueillée si jamais l'ambiance leur prenait de commettre cette évitale. Et donc, en ce qui concerne les femmes du barreau, nous avons décidé que de ce 8 mars 2013 au 8 mars 2014, les avocates du barreau se constitueront de rénavant bénévolement aux côtés de la mineure ou des familles de la mineure victimes de ces actes-là. Et je vous avoue que nous ne serons pas du tout tendres vis-à-vis des auteurs de ces infactions-là qui sont très graves. Voilà ce que nous avons ciblé comme deux problèmes sociaux fondamentaux qui se posent à la femme et à l'enfant dans notre société. Nous ferons ce parcours-là sur ces deux sous-thèmes-là durant toute l'année 2013 à 2014, et nous aviserons de cela. C'est vrai que nous avons lancé cette initiative-là à l'Omé, qui demeure la capitale, mais nous entendons porter l'information jusqu'au tréfonds de notre pays parce que la première chose, c'est que la plupart du temps, les femmes ignorent leurs droits. Elles ne les connaissent pas déjà pour pouvoir les défendre. Donc, notre initiative, c'est de leur faire connaître ces droits-là et en second lieu, de les aider à les défendre. Le bar se retrouve, il y a aussi des hommes, les avocats qui sont là, les juifs sont là. Quel apport peut-il apporter ? Oui, déjà, il y a des avocats, j'ai dit hommes, qui font beaucoup de choses dans les deux domaines que nous avons ciblés, mais s'agissant de problèmes liés à la femme et à l'enfant, nous estimons que c'est nous qui devons porter, en tant que femmes, d'abord le flambeau. Et dans tous les cas, nos confrères, avocats, sont avec nous dans ce combat. La preuve, c'est qu'à cette journée, ils y ont répondu nombreux. Ça prouve que le thème les intéresse et que s'agissant de problèmes sociaux, ils sont interpellés tout autant que nous. Et de toute façon, ils ont promis, comme ils le font d'ailleurs, d'habitude, être à nos côtés pour la défense de ces deux intérêts-là, s'agissant de la femme et de l'enfant. Bonne fin de fin. Merci beaucoup.